Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le championnat de France de Ligue 1 et je vais vous présenter le match PG-Angers qui a lieu pour la 18ème journée, ce mercredi 11 janvier 2023 à 21h. Donc je vais vous donner les classements des deux équipes. Comme vous pouvez le voir, c'est le premier contre le dernier du championnat et le premier en plus qui reçoit à domicile un match des opposés. Et donc je vais vous donner tout plein d'infos, les stats sur les dix derniers matchs, les stats des deux équipes, les compos d'équipes avec les stratégies, les classements des buteurs et meilleurs passeurs, voire les joueurs des deux équipes qui sont dedans. Et on va commencer tout d'abord, les amis, par le classement de ces deux équipes. Alors c'est Paris le premier qui a 44 points en 17 matchs, c'est énorme, 14 victoires, 2 nuls, seulement une défaite contre l'Anse au dernier match, 46 buts pour, 13 comptes plus 33 de Golavérage, c'est énormissime et Angers est dernier avec seulement 8 points en 17 matchs, 2 victoires, 2 nuls, 13 défaites, 16 buts pour, 37 comptes moins, 21 de Golavérage, c'est le match des extrêmes où, attention au carton, au carton probable, les classements des buteurs et passeurs, il n'y a pas de rangevins dedans. Par contre, dans les buteurs, on a premier Kylian Mbappé avec 13 buts, dont 2 pénaltys et 2 passes décisives, deuxième Neymar avec 11 buts, dont 2 pénaltys et 10 passes décisives, c'est énorme, 9ème Lionel Messi, 7 buts et aussi 10 passes décisives et donc Lionel Messi et Neymar sont tous les deux en tête des passes décisives, chacun avec 10, Neymar en a fait dont 3 pour Neymar sur coup de pied arrêté, 0 pour Messi sur coup de pied arrêté, c'est 10 passes décisives dans le jeu pour Messi, c'est quand même très important et à souligner, après voilà, le PSG a des joueurs fantastiques, donc on va aller voir les résultats des derniers matchs, sur les 11 derniers matchs, le PSG c'est 9 victoires, 1 nulle, 1 défaite, 31 buts pour, 13 comptes, plus 18 de Golavérage, le PSG reste sur, donc la défaite à l'Anse en championnat, ça c'est intéressant mais ça va peut-être les réveiller, ils vont peut-être se dire attention, ça va les alerter on va dire, parce qu'avant il restait quand même sur 8 victoires de suite en championnat, enfin c'est monstrueux des stats monstrueuses, donc là ils viennent de gagner après en Coupe de France, 3 buts à 1, donc c'est vrai qu'il va falloir voir, mais je pense que le PSG est vraiment largement au-dessus d'Angers, Angers de son côté sur les 11 derniers matchs, c'est une victoire à nul, 9 défaite, 8 buts pour, 19 comptes moins 11 de Golavérage, ils viennent de gagner en Coupe de France à Strasbourg, après tir au but, 5 tirs au but à 4, après un match à 0-0, mais sinon c'est une catastrophe, 5, 6, 7, 8, 9, Angers reste sur 9 défaites de suite en championnat, je me demande si c'est pas un record, mais surtout que là ils jouent à Paris, ils peuvent en faire une dixième, on a l'impression de voir des statistiques de basket en NBA, où des fois ils enchaînent 15 défaites d'affilée, ou 15 victoires d'affilée, là ça paraît incroyable de réaliser autant de contre-performances, après ils ont perdu 9 fois, mais à part contre Marseille 3-0 et Monaco 2-0, ils perdent que d'un but, mais ils ont perdu 9 fois de suite, c'est catastrophique, on va aller voir les compos d'équipe, pour Paris c'est du 4-3-1-2, avec le retour des stars, sauf Mbappé qui ne devrait pas jouer, parce qu'il a encore blessé, bon c'est des compos possibles à voir, gardien, Donnarumma, défense, Mukele, Marquinhos, Ramos, Bernat, milieu terrain, Ruiz, Pereira, Vitina, milieu offensif, Messi, et attaquant, Echitiquet, et Neymar, côté Angers c'est du 4-2-3-1, en gardien Bernard Denis, en défense Dumbia, Blazic, Untonji, Sabanovic, en milieu défensif Mendy, et Capelle, en milieu offensif Bufal, Unou, Unou, Elmalani, Lali, et en attaque Sima, donc c'est le retour de Bufal, qui a fait la Coupe du Monde avec le Maroc, donc à voir comment Angers va se comporter, je vais espérer pour Angers qu'ils ne se prennent pas une valise, espérer pour eux, mais bon a priori ça sent vraiment le carton pour Paris, dommage que a priori Mbappé ne joue pas, bon c'est à voir, en tout cas ça peut changer jusqu'au dernier moment les compos d'équipe, donc voilà les amis je vous donne rendez-vous, ce mercredi 11 janvier à 21h pour le match de championnat de France de Ligue 1 de la 18ème journée, Paris le 1er affronte Angers le 20ème, le match des extrêmes, voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo,